Je me présente déjà, je suis Julien Costrèche, je co-dirige Ouest Megalab qui organise cette journée. Et dans une vie antérieure et non lointaine, j'ai été journaliste, responsable éditorial, et je me suis beaucoup intéressé ces dernières années à l'éditorialisation des données ou au data journalisme, ce qui m'a amené à travailler avec quelques-uns des outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter deux outils, je ne vais pas le faire en ligne parce que parfois il y a des petits bugs d'affichage, et comme on a peu de temps, je ne vais pas prendre ce risque-là. Je vous montrerai après en ligne ce que ça donne à la fin du tuto, donc j'ai fait un petit pas à pas. Le premier outil s'appelle Infogramme, ça commence à être assez connu parce que ça a été le premier qui a été lancé vraiment facile d'utilisation, très coloré, donc vous voyez souvent des choses réalisées, des graphiques réalisés avec Infogramme. Et le second s'appelle Data Wopper, qui est un logiciel open source. Voilà, que voici, je m'en mets sur la bonne presse, pour les deux outils que je vais vous présenter. Juste peut-être une toute petite introduction sur l'infographie. J'aime bien ce graphique justement, un histogramme très classique. Il est basé sur une étude sérieuse et récente qui a été faite en février, je crois, et qui porte sur plus de 100 millions de contenus qui ont été analysés, donc des contenus mis en ligne. Et vous voyez à quel point l'infographie est un élément de viralité, c'est-à-dire que quand il y a une infographie dans un contenu, ce contenu est beaucoup plus partagé sur les réseaux sociaux notamment, et génère plus de clics qu'un contenu moyen. Vous voyez, la différence est importante. Donc évidemment, c'est vrai aussi pour la vidéo, c'est vrai aussi si vous avez une image, vous en avez tous fait l'expérience sur un post sur Facebook, vous avez une image ou pas, vous avez peut-être deux fois plus de vues et de likes avec une image que sans. Mais il y a un véritable appétit pour l'infographie. D'une part parce qu'aujourd'hui, on consulte l'information de plus en plus sur des écrans, mobiles, tablettes, donc en mobilité, et donc on a besoin d'un premier niveau très visuel, premier niveau de lecture très visuel de l'info, et puis aussi parce que l'infographie, elle va délivrer d'emblée une information en donnant des ordres de grandeur, enfin délivrer une information qui va être immédiatement lisible. Donc voilà, je pense que c'est très intéressant d'enrichir, alors il faut que les sujets s'y prêtent évidemment, mais votre production avec des infographies. Alors, pendant longtemps, depuis que l'informatique existe et qu'on a des tableurs, on peut faire des infographies. Voilà, mon vieux camembert, pas forcément très appétissant, mais qui a été fait avec Excel ou les tableurs que vous pouvez trouver sur LibreOffice. Donc vous avez vos données, puis en général, vous pouviez visualiser ça sous la forme de graphiques, des graphiques assez simples, mais ces graphiques n'étaient pas cliquables, pas interactifs. Pour les mettre en ligne, il fallait faire une capture image. Voilà, il n'y a pas de profondeur, on ne peut faire qu'une série de graphiques les uns sous les autres. Et puis bon, autre inconvénient, mais ça vous l'avez quand même de toute façon, il faut savoir maîtriser un peu un tableur. Mais voilà, l'infographie que vous pouviez faire à partir d'un fichier Excel, par exemple, pendant de longues années, elle ressemblait à ça. Et puis donc, sont arrivés plein d'outils sans code, pour lesquels on n'a pas besoin d'être... qui permettent de faire de l'interactivité, d'avoir des graphiques en ligne, cliquables, dynamiques, pour lesquels on n'a pas besoin d'être codeur, développeur, pas besoin de connaissances en informatique. Et je dirais aussi, pour lesquels on n'a pas besoin d'être graphiste ou designer, puisqu'il y a des formes qui sont déjà proposées, des gabarits, des types de graphiques, que vous allez pouvoir sélectionner. Ce que je vous ai mis là, juste derrière, si ça vous intéresse, moi j'ai répertorié tous ces outils sur mon PearlTrees, donc PearlTrees, J-K-O-S, pour trouver mon PearlTrees. Et j'ai une thématique sur le data journalisme, et j'ai répertorié plein d'outils pour la visualisation, l'extraction de données. Donc je vous invite à retrouver ça en ligne. Et les deux que je vais vous présenter sont, à mon avis, parmi les plus simples d'utilisation et les plus répandus aujourd'hui. Très rapidement aussi, juste les plus, les moins d'infogrammes. Alors les plus, je vous l'ai dit déjà, c'est que c'est très simple d'utilisation, c'est gratuit, c'est super coloré, ce qui a fait son succès, c'est-à-dire que d'emblée, il vous propose plein de couleurs. Par défaut, vous avez plein de couleurs sur les graphiques. Il y a un choix assez important d'infographie. Vous avez jusqu'à 30 graphiques que vous allez pouvoir choisir dans Infogramme, dont certains qui sont assez originaux, qu'on verra tout à l'heure, comme le Trimap, qu'on ne trouve pas forcément partout. Voilà, les inconvénients, les inconvénients, c'est que si vous voulez imprimer vos graphiques ou traiter de la note en temps réel, il faudra passer sur la version Pro. L'inconvénient aussi, c'est que vous ne pouvez pas faire des exports comme ça facilement pour faire du print, générer une image en format JPEG par exemple, sauf à faire des captures écran, mais il n'y a pas d'outil pour ça. Évidemment, tout ce que vous faites là-dessus, mais c'est vrai aussi pour Data Whopper, si demain, l'infogramme est planté ou si la boîte s'arrête, etc., vous ne récupérez pas forcément votre travail. Donc c'est bien pour illustrer des choses rapides, vous allez vous en servir pour faire un truc en une demi-heure, je pense, mais si vous partez sur des choses assez complexes qui vous demandent plusieurs jours, il vaut mieux se lancer dans des projets avec un développeur, avec un designer, faire du coups humains et être propriétaire de votre travail et de vos data visualisations. Voilà un petit peu pour les plus, les moins. Et puis Data Whopper, pour lequel moi j'ai une préférence, déjà il est open source. Voilà, donc ça a été développé par des journalistes, avec des journalistes au départ. Ça évolue, c'est très facile, il y a du pas à pas, c'est beaucoup plus carré, on hiérarchise beaucoup plus les choses. Bon, il y a moins de graphiques en revanche, et c'est des graphiques un peu plus à ceux qu'on avait un peu sur Excel, mais je pense que ça évoluera, et puis vous pouvez de toute façon les personnaliser. Voilà un peu pour les avantages et inconvénients, j'en oublie sans doute, mais en intro c'est ce que je voulais vous dire. Donc là ce que je vous propose, c'est qu'on essaie maintenant de faire quelques graphiques. Donc encore une fois, je préfère le faire avec des captures d'écran que sur les versions en ligne, parce que parfois on a des petits bugs d'affichage, donc il faut juste recharger la page et tout. Et voilà, c'est en 30 minutes, on risque de perdre un peu de temps. Voilà, donc moi je vais vous présenter, pour commencer, infogramme, que voici. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est évidemment, c'est en chercher un sujet avec des données, un sujet qui serait intéressant de représenter par une infographie. Donc moi pour l'exercice, je vous propose d'aller sur les plateformes Open Data, là c'est la plateforme Open Data de Nantes, et vous allez sur l'onglet Données, là-haut, hop, voilà, je reviens, voilà, comme ça j'ai ma souris, et puis vous pouvez facilement recharger, arriver sur ce toit de recherche. Donc par exemple, comme exercice, moi je vais prendre un jeu de données très consensuel, d'ailleurs c'est le plus chargé, un des plus chargés sur la plateforme Open Data de Nantes, pardon, c'est celui sur les prénoms, les prénoms les plus donnés à Nantes. Donc vous tapez prénom, vous validez, et voilà, on vous sort la liste des prénoms des enfants nés à Nantes, vous pouvez consulter la fiche détaillée, visualiser le jeu de données. Quand vous l'ouvrez dans un tableur, donc là je l'ai fait avec OpenOffice, voilà, vous avez ce type de fichier, avec tous les prénoms, pêle-mêle, le sexe, fille-garçon, l'année de naissance, là je n'ai pas tout mis, mais en fait sur le même fichier, vous avez 10 ans de naissance à Nantes, donc vous avez toutes les années, et le nombre de fois, ou les occurrences, le nombre de fois où le prénom a été donné, donc rapidement vous faites un petit tri en haut, là, pour pouvoir trier ces données. Et moi ce qui m'intéresse là, c'est de faire une photo par exemple en 2013, savoir en 2013, quels ont été les prénoms de garçons les plus donnés à Nantes, et les prénoms de filles les plus donnés à Nantes. Donc je fais mon petit tri sur tableur, ça faudra toujours que vous ayez quand même des bases et des notions sur tableur, surtout si vous manipulez des fichiers assez complexes, pour faire des calculs, ou pour convertir des données, ou voilà. Là c'est assez simple, moi j'ai juste fait un tri en isolant l'année 2013, et en mettant dans un onglet, dans un classeur, uniquement les garçons, avec les occurrences, et puis j'en ai fait un deuxième pour les filles, voilà, Camille, 42 fois, avec le nombre d'occurrences. Donc ça c'est là-bas, c'est votre matériau de départ, et maintenant on va jouer avec ce fichier sur infogramme. Donc vous créez un compte, vous n'êtes pas limité d'ailleurs sur le nombre d'infographies que vous pouvez faire. Ça c'est la page d'accueil, donc une fois que vous en avez créé, vous avez une petite librairie où vous retrouverez vos infographies, et vous pouvez d'emblée cliquer sur Créer, Create, pour vous lancer. Alors la première chose qu'on voit, c'est sur infogramme, c'est qu'on vous demande de choisir un peu le thème. Il y a pas mal de thèmes là, on peut dérouler sur la version interactive. Donc ce sont des thèmes graphiques, c'est avec quelle couleur vous voulez pour le fond, c'est plus pour le background, différents thèmes. Et puis ensuite vous pouvez sélectionner ce qu'ils appellent les charts, donc les graphiques, et c'est là où vous avez une liste d'un peu plus de 30 graphiques qui sont disponibles. Donc par exemple pour les graphiques en barre, ça c'est un graphique en barre mais sous forme de, en radial, vous en avez 4, je vous en ai mis quelques-uns ici, ça c'est le donut, une sorte de camembert mais peut-être plus esthétique, il y a ce genre de choses aussi où si vous avez des effectifs humains par exemple, sur 100 personnes, vous pouvez tout de suite mettre des couleurs, chaque couleur représentant un pourcentage de personnes. Des choses assez amusantes aussi comme les jauges pour voir combien vous êtes par rapport à un objectif. Et puis un qui est très sympa, notamment pour notre exercice là, qui consiste à visualiser d'emblée tous les prénoms donnés sur une année, qui s'appelle le TRIMAP, T-R-E-E-M-A-P, c'est un type d'infographie, le TRIMAP, qui va mettre des blocs, comme vous voyez, dans un ensemble, donc l'ensemble c'est la totalité, et après tous les blocs à l'intérieur sont à l'échelle, en proportion de ce qu'ils représentent par rapport au total. Donc ça donne d'emblée une lecture visuelle, sans même voir les valeurs, on voit tout de suite là, qu'il y a des données plus importantes que d'autres. Moi je vous propose d'utiliser ce TRIMAP, qu'on trouve sur Infogrames, qui est bien pratique. Donc c'est assez simple, vous sélectionnez Add Chart, et vous arrivez là-dessus, et là vous avez en fait déjà un TRIMAP qui est préchargé, c'est-à-dire qu'Infogrames vous a déjà mis des données à l'intérieur. Donc si vous voulez modifier ces données, vous cliquez au milieu sur Double-clic to Edit Chart, donc vous double-cliquez, et il vous ouvre cette petite fenêtre là, ici, et vous voyez par défaut, c'est ce que je vous disais, il y a déjà des données, donc là ce qu'on voit ici, le TRIMAP qu'on voit là, c'est, je crois que c'est quelque chose sur les prénoms d'ailleurs, aux Etats-Unis, là c'est exprimé en pourcentage. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi Angleterre-Japon, en fait, parce qu'il y a plusieurs classeurs, le premier classeur est USA, donc ce qui est important, c'est de savoir que la première cellule là, elle est très importante, parce que c'est elle qui va nommer le premier bouton de votre infographie, c'est-à-dire que si sur votre infographie, vous voulez mettre, par exemple, nous on va mettre les filles et les garçons, il va falloir que je mette le mot garçon ici, et puis quand je vais créer un deuxième classeur, je vais mettre le mot fille, et ce qui va me permettre d'avoir ici, garçon et fille, et je pourrais passer de l'un à l'autre, je vous montrerai ce que ça donne en ligne à la fin. Donc voilà, c'est très simple, vous pouvez charger, mais là, ce n'est pas toujours nécessaire, vos données, en plus, moi je vous conseille d'utiliser ces logiciels-là pour des infographies assez simples, donc vous pouvez aussi, encore plus rapide, faire du copier-coller, donc moi j'ai recherché dans mon tableau que vous avez vu tout à l'heure, ma colonne avec les garçons, et le nombre d'occurrences, et je les ai copiées, à la place, alors faites attention à bien coller sur les deux colonnes, et pas à déborder, sinon il vous recopie les choses sur plusieurs colonnes, mais sur deux colonnes, comme indiqué dans le modèle précédent, voilà, j'ai simplement recopié les choses dans un premier classeur. Et vous voyez, d'emblée, déjà il m'a chargé les données, et j'ai mon fameux trimap, avec les prénoms les plus donnés, alors là j'ai tous les prénoms, et vous auriez très bien pu faire un graphique sur les dix prénoms les plus donnés, voilà, pour peut-être avoir plus de, enfin moins d'informations, parce qu'on a quand même pas mal de choses d'un seul coup. Deuxième étape, je fais pareil, dans le deuxième classeur, c'est en anglais, c'est vrai que DataWopper, autre avantage, il est en français, voilà, donc là vous pouvez éditer votre deuxième classeur, et puis je fais la même opération, mais ce coup-ci je vais copier-coller mes deux colonnes, avec le nombre de filles, le prénom donné, à Nantes. Et vous voyez, du coup il m'a bien créé les deux boutons, garçon et fille. Et puis il me reste Japan, parce que ça c'était dans le modèle par défaut, donc voilà, vous avez simplement, vous cliquez sur la petite flèche du classeur, et vous pouvez supprimer ce classeur, ou le renommer, très simplement. Donc là en l'occurrence, on va le supprimer. Voilà, donc j'ai bien maintenant uniquement mes deux, mes deux onglets, mes deux boutons cliquables. Je peux, si je veux, activer là-haut, les valeurs, donc quand vous passez le petit curseur à droite, en plus d'avoir évidemment les carrés, les rectangles qui vont être à l'échelle, vous pouvez afficher le nombre en dessous si vous souhaitez, mais sachez que dans la version interactive, vous le verrez à la fin, si vous n'affichez pas les valeurs, les valeurs, elles s'afficheront quand vous survolerez les blocs. C'est aussi l'intérêt des infographies interactives, c'est qu'on peut se passer de légendes et de blocs légendes à côté, parce qu'on peut être sur des choses très visuelles et après on va avoir les infos, si ça nous intéresse, en survol ou en cliquant. Voilà, donc vous avez un petit bouton aussi paramètres ici, donc vraiment quand j'ai cliqué ici sur le premier niveau où vous pouvez vous amuser à choisir toutes les couleurs. Là, d'emblée, il a mis une mosaïque de couleurs, mais vous pourriez choisir la couleur pour chaque prénom si vous voulez. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'option, on peut faire tout de suite un dégradé de couleurs. Voilà, vous pouvez aussi choisir de mettre un nuage de mots-clés si vous préférez ou d'orienter votre trimap dans un autre sens, le mettre en vertical, enfin voilà, vous vous amusez là-dessus. Et puis après, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur down, c'est fait. Et puis, vous revenez sur cet écran où là, vous pouvez éditer un peu votre infographie. N'oubliez pas de mettre un titre, ça c'est important, simplement en double-cliquant, vous éditez votre titre, donc voilà, prénom les plus donnés à Nantes. Et puis aussi, moi, je vous le recommande, toujours mettre les sources. Donc là, j'ai mis le lien, soit le lien directement vers la page du site où j'ai trouvé les informations. Évidemment, si c'est vos données, pas de souci. Si ce n'est pas vos données, vérifiez toujours d'où elles viennent, si vous avez le droit de les utiliser. Alors sur les plateformes Open Data, par définition, en général, vous avez le droit, mais pensez toujours à citer vos sources. Voilà, et puis une fois que j'ai terminé un peu d'éditer les choses, je clique sur le petit oeil là-haut, c'est un peu minuscule des fois les menus sur Infogrames, pour passer en mode preview, tout simplement. Donc le mode preview, l'avantage qu'il a, c'est que vous voyez, ce n'est pas le cas parce que je suis sur des copies d'écran, mais quand vous allez survoler les graphiques, il va y avoir des mouvements, les valeurs vont s'afficher, vous voyez ce que ça donne vraiment en ligne. Et vous pouvez cliquer sur Garçon-Fille. voilà, là par exemple, j'ai survolé Jules et il me met, Jules, il y en a 59, et puis quand je suis sur les filles, j'ai survolé ce petit bloc là, il me dit ça, c'est Léa, l'IA, il y en a 6 en 2013. Donc voilà, très simplement, j'ai mon trimap des prénoms les plus donnés. Là, j'ai un autre, alors ils ont un peu mis des boutons paramètres un peu partout, chez Infogrames, là, donc il y a un autre bouton paramètres ici, quand vous êtes sur l'écran, où là, vous pouvez rechanger de fond, si vous voulez, là je suis sur le fond blanc, le thème standard, vous pouvez choisir la largeur, mais vous ne pouvez pas taper exactement ce que vous voulez en hauteur largeur, par contre, vous pouvez modifier le curseur et aller assez loin en largeur, donc en fonction de la largeur, sans doute, de l'article, de la colonne de l'article dans laquelle vous allez insérer ce graphique, vous pouvez paramétrer ça. Voilà, puis des petites choses là, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc voilà, par exemple, on peut retrouver les différents thèmes qu'on avait au début. Alors, un truc qui est très sympa sur Infogramme qu'on n'a pas sur DataWopper, c'est que vous pouvez faire des formats verticaux, en fait, des déroulés et empiler plusieurs infographies ou plusieurs éléments, c'est-à-dire que sous cette infographie, j'aurais pu en mettre une deuxième sur un même thème où je peux ajouter une image en cliquant sur photo, je peux ajouter une vidéo, là j'ai cliqué sur Add vidéo, je peux même ajouter une carte, mais c'est uniquement sur des cartes mondiales, si j'avais vu les données au niveau mondial, et on peut créer comme ça des formats verticaux comme vous en voyez assez souvent, avec des infographies ou des éléments qui sont les uns sous les autres. Voilà, ensuite, une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur le bouton Share, ici, et vous vérifiez que vous avez bien le titre et la source ou la description et vous cliquez sur Publier. Et quand c'est publié, vous avez un code ici, en plus maintenant, il est proposé en responsif, donc ça va s'adapter si vous êtes sur Mobile Tablet, et ce code, vous pouvez le copier sur votre site ou dans votre article ou sur votre blog. Là, moi, je suis sur celui de West Media Lab. Voilà, je me suis mis en mode visuel sur WordPress. Je l'ai copié et hop, il l'a importé dans mon article. Alors, juste pour vous montrer ça en ligne, voilà, c'est ici. Là, je suis sur le... J'avais préparé un article que voici. Donc, là, je suis sur mon blog, j'ai embarqué le code. Et là, je me mets en aperçu. Voilà, donc, j'ai mis un titre, la date à vis des prénoms nantais sur West Media Lab. Il met un peu de temps à charger et voilà. Et j'ai bien mon infographie qui est interactive et je peux passer des garçons aux filles. Voilà. Alors, c'est pour ça je ne l'ai pas fait aussi en ligne parce que des fois les temps d'affichage c'est un petit peu laborieux, ça dépend des heures quelles on utilise, etc. Mais, vous pouvez vérifier que ça fonctionne bien. Alors, il me reste un petit peu de temps, 10 minutes, oui, c'est ça, pour vous présenter Data Wopper. Je vais revenir sur mes petits tutos que de toute façon, comme on filme, vous pourrez retrouver tout ça en ligne et donc là, on va aller sur Data Wopper. Donc, comme très facile aussi d'utilisation, moi, j'ai voulu vous présenter des outils simples. Ce que j'ai fait, là, on peut vraiment le faire en première fois, on va mettre trois quarts d'heure parce qu'il faut se familiariser mais après, un graphique comme le précédent, ça se fait en une demi-heure. Donc, là, pareil, il faut vous créer un compte comme sur Infogramme. Vous vous logez pour vous connecter via Twitter si vous le souhaitez. Et là, d'emblée, sur Infogramme, ils ont divisé les choses en étapes. Télécharger les données, vérifier, décriver, visualiser, publier. Donc, on a vraiment un process comme ça qui est décrit étape par étape. Et tout de suite, on vous demande de mettre vos données dans cet espace-là. Alors, vous pouvez charger aussi un fichier ou, comme tout à l'heure, sur Infogramme avec DataWopper, vous pouvez faire du copier-coller. Donc, moi, dans cette zone, je vais aller copier mes données. Et pour complexifier un peu les choses ou pour varier les plaisirs, on va dire, là, je suis parti sur autre chose. J'ai le même jeu de données que tout à l'heure au départ, mais là, je voudrais voir l'évolution des prénoms sur 10 ans à Nantes. Donc, je me dis, tiens, ce serait peut-être pas mal d'avoir une courbe ou un histogramme où on puisse voir comment chacun des prénoms, en tout cas, les 10 prénoms les plus donnés, ont évolué au cours des 10 dernières années. Donc, là, je suis reparti de mon premier classeur. J'ai fait un tableau croisé dynamique. Ça, il y a des tutos qui vous expliquent ça en ligne. C'était tout à fait un tableau croisé dynamique sur Tableur et qui vous explique comment faire et qui m'a permis du jeu de données que j'avais au début, de l'avoir par année et de ressortir les prénoms les plus donnés sur ces 10 ans en cumul. Et puis après, je me suis fait un troisième classeur où j'ai remis les données qui m'intéressent. Donc, voilà, voici les 10 prénoms les plus donnés sur ces 10 ans et voilà comment ils se répartissent année par année ce qui est l'information qui m'intéresse. Donc moi, je ne vais pas m'intéresser au total. Je vais dire, moi, ce qu'il me faudrait, c'est vraiment, effectivement, pour chaque année de 2003 à 2013, les occurrences pour chacun des 10 prénoms. Pour chacun des 10 prénoms. Donc, c'est pour ça que je sélectionne uniquement ces informations et le total ne va pas m'intéresser pour le rentrer dans le tableau. Donc, vous voyez, je copie-colle, tout simplement, copier-coller du tableur à DataWopper. Bon, ça a l'air à peu près bien. De toute façon, vous téléchargez et il vous propose d'abord un tableau et là, vous voyez, effectivement, il m'a bien mis les choses, j'ai bien les prénoms ici, j'ai bien les années. Et alors, un truc important, c'est, il faut lui, c'est coché par défaut, mais pour lui, la première ligne, c'est l'entête. Parce que dans un graphique, il va falloir afficher des valeurs, ordonnées, abscisses, enfin, donc, les axes. Et donc, il faut quand même bien nommer les choses. Donc, lui, il faut qu'il sache que la première ligne, c'est prénom, donc pensez à bien vérifier ça. Il vous demande d'indiquer la source et déjà, là, vous pouvez tout de suite faire une visualisation. Ce qui est super avec Data Whopper, c'est qu'une fois que vous avez chargé votre donnée, contrairement à Infogrames, vous pouvez changer en cours de route de visualisation. Tiens, et qu'est-ce que mes données, à quoi ça ressemblerait si j'utilisais plutôt Camembert, Un Donut, alors que sur Infogrames, il faut avoir une idée avant de ce qu'on veut représenter et du graphique qui vous serait utile. Donc, moi, là, je suis parti sur un graphique en barre. Il y a quelques thèmes, là, j'ai pris le thème par défaut. Alors là, du coup, j'ai une chronologie où dans le temps, si je déroule, je vais voir les graphiques bouger pour chaque prénom. Ça peut être une façon de représenter, donc je peux me positionner sur une année avec la petite timeline qui est là-haut et puis je vais voir à chaque fois que je change d'année le nombre de prénoms évolué. Donc, pareil, vous pouvez taper Éditer, donc là, je suis dans de visualiser toujours, mettre la taille que vous souhaitez. Ça, c'est bien parce qu'on peut faire des très grandes tailles aussi sur Data Wopper, ce qui peut permettre à un graphique d'être lisible quand vous avez beaucoup de données. Et puis, imaginons que, ben non, ça, ça ne me va pas trop, moi, les années comme ça sur un axe. Je voudrais plutôt inverser les choses. Vous avez un petit bouton très pratique ici qui s'appelle Transposer les données. Ça existe aussi sur les tableurs, cela dit. C'est une fonction. Et donc, vous cliquez là et hop, il m'a renversé les choses. Maintenant, j'ai les années ici et les prénoms là. Et quand je vais repasser sur ma visu, du coup, je vais plutôt avoir un menu avec les prénoms. Voilà. Et les MA, je vois comment elles ont évolué de 2013 à 2003, 2013. Et moi, c'est plutôt ça qui m'intéressait. Et on peut l'afficher ensuite de façon interactive, prénom par prénom. Voilà. Après, il y a un truc sympa aussi sur Data Whopper, c'est le petit menu affiné. Donc, on peut choisir les colonnes, on peut modifier un peu les axes. Si vous avez des valeurs qui ne commencent qu'à 25, vous pouvez faire démarrer votre graphique un peu plus haut pour que ça tienne ou choisir de démarrer à zéro. Enfin, bon, voilà, il y a des petites subtilités que je vous laisserai explorer. Et ça, c'est sympa. Donc, évidemment, on peut donner à chaque barre la couleur que l'on souhaite. Et il y a un truc qui s'appelle expliquer. Donc, on vous redit quel est le titre, la description. Et si vous voulez, vous pouvez surligner des éléments du graphique autant que vous souhaitez. Donc, moi, je m'intéresse particulièrement à l'année 2010. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc, j'ai sélectionné l'année 2010 et il me la mette dans le graphique. Elle sera surlignée. Donc, vous pouvez sortir comme ça des informations clés et hiérarchiser un peu vos infos. Et puis, vous cliquez sur publier. Et là, très simplement, il y a aussi un code que vous pouvez embarquer ou bien un lien. Ça vous génère aussi un lien si vous voulez renvoyer directement vers l'infographie sur votre librairie. C'est pareil d'ailleurs sur Infogramme. Voilà. Et si je veux, je peux, à cette étape-là, revenir en arrière à tout moment, changer des choses dans mes tableaux de données parce que je vois qu'il y a un truc bizarre. Je vous conseille quand même de les données travailler sur tableur et vous ne servez pas trop des tableurs qui sont sur les outils sans code parce que vous allez perdre la trace peut-être dans vos opérations alors que sur un tableur, vous pouvez faire autant de changements que vous faites sur votre tableau. Vous pouvez faire de classeurs. C'est d'être rigoureux là-dessus. Mais en tout cas, vous pouvez revenir et choisir encore un autre graphique si vous voulez. Donc là, je m'étais juste amusé à faire une autre façon. C'est le même sujet. Mais là, j'ai mis les louises et on voit comment les louises avec des courbes ont évolué sur la période donnée de 2003 à 2013. Évidemment, à chaque année, on a la valeur. Donc là, je ne sais plus quelle année je suis, mais là, j'en ai 70. Donc voilà, il me reste un tout petit peu de temps juste pour vous montrer en ligne. Voilà, donc en ligne, vous retrouvez vos librairies. Donc là, j'ai un menu. Ah ! C'est qu'il a perdu ma connexion. Hop ! Ah oui, merci. Ça, tapez trop vite. Hop ! Voilà. Est-ce que là, c'est bon ? Ouais. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, on a les valeurs pour tous les prénoms. Vous pouvez aussi faire des cartes. Il y a quelques cartes qui sont disponibles sur Data Wopper. Pas la France. C'est mondial ou Europe. Et puis là, j'en avais fait une sur le même sujet. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'on pouvait afficher les camilles, par exemple, vous voyez comment ça évolue dans le temps. Et comme il me reste juste une minute, sur Infogramme, les prénoms les plus donnés, il est ici. Voilà. Hop. Ah bon, on l'a vu tout à l'heure, pardon. On l'a vu tout à l'heure sur le blog. Donc vraiment, des outils simples d'utilisation avec un tout petit peu de pratique. Je pense que, voilà, après, en une demi-heure, vous pouvez enrichir, si vous avez des données simples, vos contenus avec des infographies. Évidemment, il reste un morceau sur lequel il faut se former, etc. C'est les tableurs. Et avant les tableurs, aussi, avoir des bases un peu en statistiques pour calculer des médiants, des moyennes. Enfin, si vous avez pu avoir des opérations des fois un peu plus complexes que les moyennes à faire. Mais voilà. Donc, ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada